... Docteur Antoine Tauco est un promoteur d'une entreprise sanitaire. Après avoir servi au CHSORUSSANU puis dans d'autres structures, il décide de s'installer à son propre compte en 2006 en créant sa clinique Rosetta basée à Bobo Yulasso. Dans cette interview express, Docteur Tauco revient sur ses motivations et en appelle surtout à la pratique d'une médecine de qualité. La motivation première, il faut dire que depuis la fin de mes études et même, j'allais dire, au cours de mes études, j'ai pensé qu'en m'installant en privé, mon apport serait plus significatif à l'offre de santé à mon pays plutôt que si j'étais dans la fonction publique avec un cadre dans lequel je n'avais pas peut-être plus de possibilité d'élargir ce que je fais. Il faut dire que, bon, quand je suis arrivé, nous n'avions pas la même population qu'aujourd'hui au niveau de Bobo. Elle était obligatoirement beaucoup plus restreinte, la fréquentation était nettement moindre, ça c'est vrai, et en plus, il nous est interdit de faire certaines publicités, mais ça fait très bien. Donc, c'est peut-être le bouche-à-oreille qui fait que ça fonctionne et on a mis du temps et on s'est accroché, on s'est arc-bouté sur notre cap, et puis, chez le faisant, on a essayé d'améliorer, on a essayé d'élargir un peu le plateau technique, on a essayé d'ajouter tout ce qui était possible, d'ajouter dans les prestations, et je pense que c'est comme ça que nous avons évolué. Au début, je pense qu'à l'ouverture, j'avais trois lits. J'avais trois lits, mais j'avais un plateau d'imagerie avec une salle aux poumons simple, une salle d'échographie qui était quand même assez performante parce qu'on avait acquérir un appareil qui était presque tout neuf et j'avais du petit matériel à gauche à droite parce que j'ai mis du temps quand même pour acquérir certaines choses. Tout ce qui n'était pas périssable, tels que, par exemple, les lits d'hôpitaux, le matériel tel que ce que vous voyez ici, par exemple, les poupinels, les plateaux, les tables, ça, ce n'était pas périssable. Au fur et à mesure que j'avais un peu de moyens, je prenais le temps d'acheter à gauche à droite pour faire un stock. Donc, en ouverture, j'avais quand même le minimum nécessaire. Heureusement, parce que comme les finances, elles ne suivaient pas immédiatement, ce n'était pas aussi simple que ça. Et naturellement, au fur et à mesure que l'on progressait, en fonction des besoins, on s'arrangeait pour acquérir tel matériel, pour avoir telle possibilité, parce que tout ne s'est pas fait un seul jour. Ce n'est pas possible parce que financièrement, je n'avais pas cette possibilité-là. L'entrepreneuriat est un autre domaine, la science de la gestion est un autre domaine, aussi complexe peut-être que la médecine, et il faut maîtriser certains aléas. Par conséquent, même sur le plan de l'installation logistique pure, vous avez toutes les difficultés du monde parce que vous n'avez pas appris à négocier des prix, vous n'avez pas appris à rechercher, par exemple, du matériel en fonction des coûts, en fonction de la performance, en fonction de la possibilité d'entretien après-vente. Donc, tout ça, ce sont des difficultés qui se présentent au début et auxquelles vous n'avez pas obligatoirement pensé. Sans oublié, le problème de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Vous savez que, bon, pour le commun du mortel, quand on dit entreprise, on pense tout de suite à une rentabilité financière. Donc, vous êtes obligés d'aller en banque. Or, les banquiers, du moins à l'époque, étaient convaincus que l'entreprise médicale n'est pas aussi rentable que ça. Donc, vous avez toutes les difficultés du monde pour avoir un financement adéquat pour pouvoir, ne serait-ce que, l'installation minimale de base conformément à votre cahier de charge. Au niveau du personnel, le personnel de soutien, par exemple, vous avez obligatoirement besoin de paramédicaux très bien formés. Or, au moment où moi je m'installais, il y avait très peu d'écoles privées qui formaient des infirmières ou des infirmières. Donc, vous étiez obligés, parfois, de jongler avec des vacataires du public qui ne disposent pas de leur temps comme vous le voudriez ou qui ont aussi souvent acquis des pratiques, je ne vais pas dire orthodoxes, mais bon, un peu à la limite de l'épréhensible et qui veulent vous apporter tout ce qu'ils offrent comme habitude à le service public alors que vous êtes en privé et que ces pratiques ne sont pas compatibles du tout, du tout avec la pratique en médecine privée. Ça, c'est un premier problème. Même quand vous avez eu la possibilité de recruter, par exemple, des infirmiers qui viennent de sortir de leur formation initiale, vous contribuez à les former, vous les formez pendant deux ans, trois ans, et puis, un bon matin, ils viennent vous voir et vous disent, « Ah, patron, j'ai réussi au test d'intégration, je suis affronté à telle région. » Vous le trouvez au point de départ. Donc, même sur le plan du personnel, c'est peut-être une gymnastique quotidienne pour pouvoir stabiliser le personnel de soutien. D'autant plus que ce n'est pas un problème de salaire, ce n'est pas un problème surtout de l'immunération. C'est parce que, simplement, on pense que, bon, la fonction publique est peut-être plus sécurisante et en plus, certains me l'ont dit ouvertement, « Vous savez, là-bas, on ne travaille pas et on touche. » Quelqu'un vous sort une phrase comme ça, « Qu'est-ce que vous pouvez ? » C'est dire, « Bon, au revoir, bon outre. » Au niveau, par exemple, de l'activité médicale, même quand les gens disent que c'est privé, en fait, ce n'est pas si lucratif que ça. Il y aurait eu une fiscalité adaptée, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Résultat, avant que tu ne te rendes compte que ça, c'était un gros problème, tu es anglié jusqu'au cou, et tu te débats pendant 10 ans, 15 ans, et tu ne t'en sors pas. Ça aussi, c'est un des gros, gros problèmes que nous avons rencontrés au niveau de la structure. Heureusement, d'ailleurs, je pense que notre patientèle ne nous juge pas selon notre compte bancaire. Ils ont d'autres arguments, peut-être, et c'est ce qui fait que, bon, nous savons rester coachés à notre activité, sinon beaucoup de structures médicales auraient mis la clé sous la porte. Oui. Au départ, nous avons fait confiance à des personnes que nous avions prises pour des spécialistes dans leur domaine, qui n'en étaient pas. Nous avons eu tellement de problèmes que nous avons fini par, en se renseillant, en cherchant à gauche, à droite, on a trouvé des structures, notamment des cabinets, qui nous accompagnent aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la comptabilité, sur le plan de la gestion du personnel, sur le plan même de la formation continue. On a trouvé quand même des structures qui nous accompagnent, et je pense que c'est une bonne chose, parce que sinon, on aurait continué à avoir des problèmes au quotidien. Un chef d'entreprise sanitaire doit d'abord rester médecin, dans tous les sens du terme. Vous savez, quand vous sortez médecin, vous avez déjà un moule qui vous a formaté, et si vous respectez tous les principes de ce métier-là, vous l'avez compte que même dans l'entrepreneuriat, vous ne serez peut-être pas millionnaire, mais vous allez gérer votre entreprise, et vous allez atteindre votre objectif, parce que l'objectif, généralement, c'est pas ramasser de l'argent ou accumuler de l'argent. C'est pouvoir travailler dans de très bonnes conditions et rendre service aussi à son pays. Voilà. Mais si vous vous écartez de ce principe-là, ça devient assez compliqué. C'est pourquoi nous demandons à nos responsables administratifs de nous accompagner, parce qu'il y a plein, plein, plein de situations où nos confrères ont quitté carrément le respect strict des textes. Donc, ça constitue un très, très grand problème, et c'est ce que nous appelons ici, par exemple, pour la concurrence déloyale. Si vous faites le tour de beaucoup de l'assaut, je ne vous cite pas des noms, mais il y a plein de médecins fonctionnaires installés en privé. Je ne sais pas si les textes ont changé les savants, mais les textes que je connais disent qu'il faut être libéré de la fonction publique pour pouvoir s'installer en privé. Nous nous posons la question qu'elle tâque et ils ont pour être au service public, rentable, et être au privé. Ça, c'est une concurrence déloyale et c'est un manquement au texte du médecin au Burkina. Ça, c'est un. Vous vous rendez dans la ville, tout autour de la ville de Gogo, vous avez des cabillusions infinières qui se sont transformés en cliniques avec des activités de médecins ou des médecins consultent. C'est interdit par là-bas. Ce que je sache. Mais ça, c'est pas nous. Ça, c'est l'administration locale, je pense, qui doit pouvoir régler ce problème rapidement. Il dit « out ». Pour nos jeunes confrères, je ne peux que les encourager. Je ne peux que les encourager parce que, vous savez, la médecine, de façon générale, ne saurait aller de l'avant sans le volet privé. Ce sont deux compartiments qui vont ensemble et qui vont s'entraîner pour la meilleure qualité possible. Par conséquent, il faut qu'il y ait beaucoup de jeunes qui s'installent. Ils ont la chance que maintenant, en plus, il y a plusieurs structures d'accompagnement. Vous avez par exemple la proclive, vous avez l'ordre des médecins, vous avez la fêtière, vous avez la chambre de commerce, vous avez la maison de l'entreprise. Toutes ces structures peuvent vous apporter des conseils et vous guider parce que, comme vous n'êtes pas des gestionnaires nés, ils peuvent vous encadrer pour qu'au moins, dès l'installation, vous ne connaissiez pas les trous dans lesquels nous sommes tombés, nous, au début. Il faut qu'ils apprennent à s'associer parce que, vous savez, bon, chez le Morsier, on dit qu'une seule main ne ramasse pas la farine. Voilà. Plus vous serez en groupe et plus vous allez potentialiser vos propres qualités, vous allez pouvoir potentialiser même, utiliser au mieux, par exemple, vos plateaux techniques. Mais seul, il y a des moments où, non, quelle que soit votre volonté, vous êtes un être humain, physiquement même, il est difficile de tenir 365 jours sur 365. Voilà, c'est le conseil que je donne surtout à ces jeunes-là. Merci.